... Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entreprise appelée Le Centre ont mis en isolement un de ces êtres. Un jeune garçon nommé Jarod a exploité son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, le caméléon leur échappe pas. Si vous êtes né dans les années 2000, il y a alors peu de chances que la série Le Caméléon ou The Pretender, dans la version originale, vous parle. Petit bijou des séries américaines, loin de l'explosion sérivore que l'on connaît aujourd'hui, la saga était parvenue à se faire une place honorable au milieu de ses concurrents à l'attrait plus fort, et qui ont véritablement marqué les années 90 au fer rouge. Créé en 1996, le caméléon met en scène Jarod, un jeune homme surdoué séquestré depuis son enfance par une mystérieuse organisation, qui exploite sans scrupule ses talents dits de caméléon. Devenu adulte et réalisant que ses capacités ont servi à des fins malfaisantes, il parvint à s'échapper de sa prison et devient le fugitif du fameux centre. Se fondant dans la société, il se glisse dans la peau de n'importe quel individu, et se sert de ses capacités pour venir en aide aux plus démunis, tout en menant parallèlement l'enquête sur ses propres origines. Malgré une base solide d'inconditionnel, la série à l'audience érodée ne dépassera pas les 4 saisons, ainsi que les deux téléfilms censés la finir, laissant à son public une conclusion mitigée de son intrigue. Certaines oeuvres de fiction voient souvent leur source provenir d'un fait divers. Il en est ainsi de Ferdinand Waldo Desmaras, né le 21 décembre 1921 et considéré comme un escroc américain, connu pour avoir vécu sous plusieurs fausses identités et professions pendant 30 années sans éveiller le moindre soupçon. Ses imitations incluaient un psychologue, un avocat, un pasteur, un chirurgien naval, un shérif adjoint, un moine bénédictin et cistercien, un ingénieur civil, un gardien de prison, un cancérologue ou encore un enseignant. Son travail était même fort apprécié par ses employeurs qui ne suspectaient aucunement la supercherie. Doté d'une mémoire édétique ou photographique et d'une intelligence hors du commun, celui que l'on surnommera dans les gros titres « roi des imposteurs » n'a toutefois jamais cherché à se faire de l'argent par l'exercice de ses professions, mais souhaitait une respectabilité temporaire. Alors que son plus fameux exploit fut d'avoir usurpé l'identité d'un chirurgien nommé Joseph Cyr dans la marine royale canadienne et qu'il sauva la vie de plusieurs blessés civils durant la guerre de Corée après avoir lu des manuels sur des procédures à suivre, il se fera démasquer et renvoyé par la marine sans bruit. Après un autre épisode en la fondation d'un collège religieux dans le Maine, mais qui se soldera par des divergences, démarre avant son histoire aux médias et se fait connaître. Naturellement, cette notoriété l'empêchera de continuer à utiliser de faux noms et à usurper des fonctions, ce qui le conduit à vivre de petits boulots. La précarité de ses ressources financières le contraint à loger dans un hôpital jusqu'à sa mort le 7 juin 1982 à la suite d'un arrêt cardiaque et des complications liées au diabète. Ferdinand Waldo Desmaras révélera de ses impostures n'avoir eu que pour motivation l'amusement. Mais ces faussaires auront suffisamment marqué l'opinion publique et le monde du cinéma. Autre la série Le Caméléon, Desmaras a également servi d'inspiration le film Le Roi des Imposteurs avec Tony Curtis, sorti en 1961. Sous-titrage ST' 501